Et tous ceux qui peuvent m'entendre, et tous ceux qui peuvent m'entendre, vraiment, je certifie et je vous dis que les N'zambes, en trois personnes, on a eu le privilège de vivre avec eux, et ils sont là, ils resteront là avec nous éternellement, papa Simo Kimbangu Kiangani, qui est notre chef spirituel actuel, c'est lui, et c'est lui qui est le Dieu créateur, c'est lui papa Simo Kimbangu, c'est lui papa Ki Solokele, c'est lui papa de Alungana, c'est lui papa de Nguida Kuntima. En tout cas, personnellement, je suis tellement convaincu, je dis, qu'ils aient seulement pitié de nous. Programme Oué Basala, en nous créant, en France, pour moi, pour moi qui ne nous oublie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, pour nous aider à y parvenir, nous allons recevoir à chaque épisode une ou un invité qui nous racontera, expliquera, mais surtout nous apprendra cette civilisation à travers son expérience et son parcours. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le pasteur révérend légal, deuxième suppléant, le révérend Moïse Mawawa, qui nous parlera de la genèse de l'église Kimbangis, ici en Europe, précisément en France. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Comment allez-vous ? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ah, super. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous présenter rapidement à notre audience, s'il vous plaît ? Comme vous venez de dire, je m'appelle Moïse Mawawa. Je suis Kimbanguiste. Voilà, pour l'instant. Et pouvez-vous nous expliquer en quelques mots vos fonctions au sein de l'église Kimbanguiste ? Oui, je suis pasteur. J'ai été nommé représentant légal deuxième suppléant tout récemment. Et ça consiste en quoi, en quelques mots, votre fonction de deuxième suppléant ? Il y a un premier suppléant ? Oui, c'est-à-dire que l'église est hiérarchisée. Dans l'église, il y a une hiérarchie. Donc, j'ai été un chrétien ordinaire. Et à un moment donné, j'ai été nommé diacre, parce que je suis passé directement de chrétien à diacre, à l'époque. Et ensuite, après avoir été diacre, j'ai été nommé pasteur. Et aujourd'hui, vu le temps que je suis dans l'église, vu la petite expérience personnelle que j'ai... Et aussi, papa a joué bon de m'élever au grade de représenter l'égal d'une telle suppléant. Super. Et pouvez-vous justement nous expliquer comment êtes-vous devenu Kimbanguiste ? Je suis né de parent Kimbanguiste. Je suis donc Kimbanguiste depuis ma naissance. Et je dirais, à l'époque où j'étais né, quelques années après, parce que je suis né à la période de la clandestinité, j'ai été aussi arrêté avec mes parents. Et j'ai... Donc, je suis un collé, comme on dit. J'ai fait en prison à Madi Nba. Donc, c'est une histoire que je peux raconter rapidement. Je peux dire que ma mère est d'origine congolaise de Brazzaville. Mon père également. Mais au décès de mon père, quand mon père est décédé, ma mère est restée veuve. Quelque temps après, elle s'est remariée à un monsieur qui est de la République démocratique du Congo. Donc, ce monsieur-là aussi était Kimbanguiste. Donc, lorsque nous étions arrêtés, nous sommes allés en prison à Madi Nba. Et ma mère, qui était une citoyenne du Congo-Brazzaville, pendant que ceux du Congo démocratique du Congo étaient envoyés à Ossoué ou bien, comme on dit, à l'est du Congo de l'époque, mais ma mère et moi sommes restés en prison trois ans à Madi Nba. Et ensuite, on est revenus. On nous a expulsés de là-bas. On nous a ramenés au Congo-Brazzaville. Donc, je suis un collé, comme on dit. Oui, c'est une histoire. Mais du coup, pouvez-vous justement nous décrire un peu cette expérience d'école lorsqu'on vous a arrêté avec votre maman ? Vous avez dit qu'on vous a arrêté pendant plus de trois ans. Vous étiez avec d'autres personnes, d'autres Kimbanguistes. Ou vous étiez dans quelle prison ? Si vous pouvez juste nous donner quelques détails sur cet événement. Oui, c'est-à-dire que quand nous étions arrêtés, je me rappelle très bien, j'étais jeune, je devais avoir six, sept ans à peu près, lorsqu'on nous avait arrêtés. On nous a amenés à Madi Nba. On est restés en prison. Nous n'étions pas seuls. C'était une communauté. C'est-à-dire que nous étions en train de prier lorsque les soldats de l'époque sont venus nous arrêter. C'était dans la nuit. Alors, donc, lorsque nous sommes restés à Madi Nba, tout ce qui était du Congo démocratique de l'époque, le Congo de l'autre côté, on les avait pris pour les envoyer, comme on disait, ils étaient déportés. Mais ma mère étant une citoyenne du Congo-Brazzaville, donc une Française de l'époque, on ne pouvait pas l'envoyer là-bas. Donc on l'a gardée à Madi Nba. En attendant, le gouvernement du Congo démocratique, une chasseur de l'époque, et le gouvernement du Congo-Brazzaville, c'est comme un envoi diplomatique, ils ont dit qu'on a une citoyenne ici qui a des enfants, deux enfants, donc ce sont des kimbanguistes, mais ils doivent aller faire leur prison au Congo-Brazzaville au lieu de les envoyer avec les autres. Donc nous, on est partis sous escorte militaire, on nous a ramenés au Congo-Brazzaville, au lieu de nous garder en prison au Congo-Brazzaville, ma mère et moi sommes allés, on nous a renvoyés dans notre village d'origine, c'est-à-dire à Boko. Voilà, il faut. Mais avec interdiction de revenir en ville, parce que nous étions des kimbanguistes. Voilà. Et justement, je voulais savoir, lorsque l'on vous a libéré, on vous a acquitté justement de votre... J'imagine que c'était une peine de quelques années, et c'était une condamnation, je dirais. Ah oui, une condamnation, tout à fait, oui. Une condamnation, après cela, qu'est-ce que vous avez décidé de faire, d'arrêter le kimbanguisme pendant un moment, où vous vous êtes dit que c'est notre mission, en tout cas nous allons l'apporter, en tout cas l'amener jusqu'au bout, et poursuivre justement cette mission-là, malgré les, disons, les difficultés de l'époque. Mais justement, à l'époque, tout se faisait dans la clandestinité. Ceux qui priaient, continuaient à prier. Ceux qui étaient attachés à l'église, continuaient à prier. On continuait à prier. On allait prier dans des maisons. Donc, on n'a pas lâché. Jusqu'au moment où je me suis mis à l'école, mais je suis rentré à l'école très tardivement. je crois que je devais avoir 9 ans, 10 ans, quand je suis allé à l'école, au début de temps. Donc, j'étais vraiment un garçon. Oui, oui. Et si vous pouvez juste nous dire quel métier, justement, vous avez décidé de faire après vos études. Vous avez poursuivi dans, justement, cette mission du christianisme, enfin, du christianisme, je dirais, dans l'église et qu'il m'anguiste, où vous avez décidé de faire un métier comme un tout autre citoyen. Oui, bon. Donc, quand je suis rentré à l'école, quand je suis rentré en retard à l'école, ça m'a pris du temps, mais le sonore était avec moi. Et ça, je l'ai ouf, parce qu'il m'a permis d'avoir des connaissances quand même. Ces connaissances qui m'ont permis de faire des concours, parce que à l'école première, je suis allé à l'école secondaire. De l'école secondaire, tout de suite après, j'ai fait des concours. Je suis rentré, donc, le métier en go, pour ne pas nous éterniser, j'ai fait des concours de statistiques. Je suis rentré à l'école de statistiques, où je suis allé à Yaoundé, à l'étranger. Après l'étranger, je suis revenu au Congo travailler. Je refais un autre concours. J'avais les bourses des Nations Unies. Je suis allé en Côte d'Ivoire, à l'école de statistiques à Yaoundé, en Côte d'Ivoire. Et quand j'étais emmené là-bas, je suis reparti travailler à Brasaville. Et j'étais au ministère des Transports en faisant les statistiques. Et tout de suite après, papa, qui se reculait, ça, vraiment, je témoigne, je témoigne aujourd'hui que c'est grâce à papa qui se reculait que je me retrouve ici en Europe. Parce que papa qui se reculait après mon mariage, papa qui se reculait m'a dit « Tu dois aller à l'étranger. Tu dois aller à l'étranger. » je suis venu en France pour continuer les études. Et j'ai eu la grâce aussi d'ici, d'avoir une place. Papa m'a aidé et j'ai eu un emploi au ministère des Transports ici, jusqu'au moment où j'ai eu ma retraite. Et justement, pour faire une petite pause, papa Dianguenda Contima en 1990, le 12 octobre, ici à Paris, il avait dit « Vous vivez actuellement en Europe, dans un milieu qui n'est pas le vôtre, mais vous êtes désappelé des dieux. Franchement, Dieu vous a parachuté en Europe pour venir lui installer cette œuvre qui a été détruite complètement, encerclée de manière à ne plus seulement exister. » Lorsque papa il parle, je pense qu'il a même mentionné votre nom durant ses discours, mais comment vous sentiez-vous justement pendant cette période-là parce que vous avez dit que papa qui soulequait lui-même vous avait dit de venir ici en Europe. Sentez-vous vraiment concerné par les paroles de papa Dianguenda ? En tout cas, c'est une histoire. C'est une occasion pour moi de rendre témoignage. Je dois raconter une histoire telle que j'ai vécu la chose. J'ai dit tout à l'heure que j'ai travaillé au ministère de transport de transport de transport à Brazzaville. À un moment donné, je fais un rêve. Je fais un rêve dans lequel papa Dianguenda m'appelle. Il se trouve à mon côté. Moi, je suis à Brazzaville. Il m'appelle. Il dit « Papa, ma wawa, j'ai entendu. » Il me dit « Viens, je vais te confier une mission. » dans le rêve. Je suis allé je me suis retrouvé tout de suite à mon côté. Je ne sais pas pour comment je te parte. Je me suis retrouvé à mon côté devant lui. Il me dira « Papa, ma wawa, je t'ai appelé. Je voudrais t'envoyer à Hanoï, au Vietnam. Il y a des collés là-bas. Tu vas me les chercher. Tu me les ramènes ici. » Je ne sais pas. J'ai dit « Oui, papa. » Tout de suite que j'ai dit « Oui, papa. » Sans savoir qu'on le ment, je ne peux pas expliquer ça, je me suis retrouvé à Hanoï, au Vietnam. Et là, à l'endroit où je me suis retrouvé, j'ai vu mon ami et beaucoup d'autres femmes qui étaient assises par terre et chaque femme avait un paquet. C'est-à-dire son Kifunda Naïe. Hein, Kifunda. Et quand ma maman m'a vu, là, c'est le rêve que je suis en train de raconter, quand la maman m'a vu, elle s'est levée pour dire « Ah, Tata Mawawa est arrivé, il a été envoyé par papa, il vient nous chercher. » Et tout le moment, chaque maman prenait son paquet et il mettait sur leur tête et je ne pouvais pas expliquer non plus et nous nous sommes retrouvés tous, moi et la maman-là, à mon côté devant papa à Dengende. Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Et là, c'était mon Michael à Mandombe. Mon Michael à Mandombe, c'est dans le rêve, ça c'est un rêve. Mais dans la réalité, maintenant, je fais ce rêve aux environs de l'année 1970 que j'ai fait ce rêve-là. En 1975, d'abord en 1973, je me marie. Papa qui se l'oculé me dit « Ah, je ne pourrais pas être à ton mariage, mais dès que tu te maries, amène-moi ta femme ici, je vais la voir. » Et nous sommes allés donc avec maman chez Papa qui se l'oculé. Nous avons d'ailleurs passé la nuit. On a eu un entretien « Papa qui se l'oculé. » parce que j'estime que c'est important ce que je suis en train de dire là. Bien que ça soit un peu long, mais j'estime que c'est très important. Papa qui se l'oculé, donc je me suis marié, j'ai amené maman, papa qui se l'oculé nous a donné le conseil. Mais il a parlé particulièrement à maman parce que quand nous étions chez lui, il a demandé à maman Pauline, sa femme, et à moi, il nous a dit « Maman, il est resté avec ma femme, il lui a parlé, il lui a parlé. » Et quand ma femme, après leur entretien, ma femme ne m'a rien dit. Elle ne m'a rien dit. Donc, tout s'est bien passé, nous sommes revenus à Brazzaville, on a continué à travailler jusqu'au jour où j'ai décidé, parce que je travaillais au ministère des Transports à Brazzaville, j'ai eu l'envie de changer un peu parce que par rapport au problème de famille que j'avais, je me suis dit non, il faut que je demande mon affectation à Pointe-Noire. Mais ma femme n'a pas accepté ça. Elle dit « Non, papa, non, si tu vas à Pointe-Noire, alors que je sais que nous aurons la possibilité de voyager, mais si tu vas travailler à Pointe-Noire, on n'aura plus cette possibilité-là. Vaut mieux qu'on reste à Brazzaville. » Et on est resté donc à Brazzaville. Mais moi, je n'étais pas content parce que je tenais à partir à Pointe-Noire. Et vu que je ne m'entendais pas très bien sur ce problème avec ma femme, j'ai dit comme j'avais l'habitude d'aller, mon conseiller, mon conseiller, c'était les papas. Mes conseillers. Tellement, j'étais très proche d'eux. Donc, j'ai dit « Je vais aller en parler à papa. » Et c'est papa qui va décider pour moi. Pour moi. Je suis allé à Kinshasa. J'ai raconté tout ça à papa Koulout. Papa Koulout me dira « Mais ta femme a raison. Ta femme a raison. Tu ne dois pas aller à Pointe-Noire. » D'ailleurs, puisque tu es là, c'était un samedi soir quand je lui parlais de ça. Il m'a dit « Lundi, demain dimanche, nous irons prier à ma tétée. Mais après ma tétée, tu vas repartir à Braza. » Lundi, quand tu iras au travail, va demander une bourse d'études. Moi, je t'accorde cette bourse-là. C'est ce qu'il a dit. Va demander une bourse d'études, mais moi, je t'accorde cette bourse. « Vous devez aller à l'étranger. » D'accord. Voilà. Et quand je suis parti, il m'a dit exactement comment je devais procéder. Le lundi matin, en arrivant au bureau, j'ai fait ce que papa m'a dit. Et dans la même journée, mon ministre, qui était lui, Sylvain Goma, dès qu'il a vu ma demande, parce que j'avais fait une lettre, il a mis son accord. Et ça m'a permis de venir ici en France avec mon épouse. Bon. Quand j'arrivais ici, curieusement, un jour, le deuxième jour en me promenant, parce que j'apprenais à me promener en métro, et je suis sorti à la place Étoile. Par hasard, hein. Et quand je suis sorti, j'ai retrouvé au boulevard des armées, à la place Étoile, et j'ai retrouvé l'endroit où j'étais allé à Hanoï, au Vietnam. La place existe réellement, cette place-là. Là où j'étais allé chercher les collés. Mais, cette place ne se trouve pas à Hanoï, ça se trouve à Paris, en France, ici. C'est le boulevard des armées, à la place Étoile. Voilà, en gros, c'est que j'ai... Et vous étiez seul, ce moment-là. Vous avez raconté, justement, ce que vous avez vu à papa Dianguinda lui-même pour raconter que... Oui, quand j'ai vu cette place-là, quand je me suis retrouvé à cet endroit-là, j'ai eu un transport, c'est-à-dire que je me suis mis en France. D'accord. J'ai dit, mais, mais, ça, c'était un rêve fait en 1970 et nous sommes en 75. Je me retrouve à cet endroit où j'étais venu chercher les collés. Et, à l'époque, il y avait des téléphones dans... On mettait des pièces. Oui. Je suis allé mettre des pièces et j'ai appelé papa Dianguinda. Et je l'ai eu, directement. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, papa, j'ai vu un miracle. Je suis en train de vivre un miracle ici. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Je lui raconte que papa, un rêve, dans le rêve, vous m'avez envoyé à Noy. Et ce rêve, je vous l'avais déjà raconté. J'avais même donné la copie parce que papa m'avait dit, écris ce rêve-là, donne-le-moi. J'avais écrit le rêve, j'avais donné à papa Dianguinda. Et papa Dianguinda me dira, oh, ça, on verra plus tard. Mais maintenant, quand je l'ai eu, en 75, quand je l'appelle, je lui dis, papa, ce que j'avais vu en rêve, cette place-là, se trouve ici à Paris. Et j'ai vu, papa, il m'a dit, ce n'est pas pour rien qu'on t'a envoyé là-bas. Soit seulement sage. Bon, en gros, il m'a donné des conseils que je garde, quoi. Voilà. voilà. Et maintenant, en 1978, en 1978, quand papa Dianguinda est venu avec les musiciens ici en Europe, quand ils étaient venus, très nombreux là, et moi, j'avais une voiture, donc je conduisais papa Dianguinda. C'est moi qui, hein, on a, voilà, donc je conduisais papa Dianguinda. je lui ai rappelé le rêve, parce que nous étions à Bruxelles. Donc, j'ai dit à papa, ah papa, le rêve là, cet endroit-là. Il me dit, je lui ai dit, mais pas, est-ce qu'on peut passer à cet endroit pour que je te montre ? Il m'a dit oui, et nous sommes passés à cet endroit-là. Je lui ai montré l'endroit. Et qu'est-ce qui s'est passé justement lorsqu'il a vu l'endroit lui-même ? Non ! Vous pouvez décrire quelle était sa réaction ? Non, il a vu la place, on est resté un petit moment, et puis il m'a dit, puisqu'on partait, on était de passage, on allait à Versailles, à la fête. D'accord. Puisqu'on était nombreux, c'est-à-dire que tous les groupes, tous les musiciens, tout ce monde, la bambouda, ils étaient, non, nous étions ensemble, mais moi, je me disais tout de suite. D'accord. J'ai pris une déviation. Et on n'a pas perdu le temps, on a rejoué les autres à Versailles. D'accord. Oui. Voilà. Et justement, pour revenir à ce qui est lui-même, il avait dit en 1990, le 12 octobre, vous étiez à cet événement-là ou si vous reconnaissez ? Mais j'étais là, j'étais là, oui. Et justement, pouvez-vous me décrire justement l'atmosphère ? Non, ça c'est, je crois qu'en 90, si c'est en 90 qu'il a... Le 12 octobre. Le 12 octobre, 90. C'est à Paris. Ici à Paris. Donc en 90, je crois, c'est en ce moment-là où il était venu où il était venu à... comment on l'appelle cette ville ? C'est du côté d'Acher. Je ne sais pas vous, vous n'êtes pas des anciens. C'est du côté... Dranzi... Andrési. 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 Je crois que c'est à cette période qu'il avait dit ça. Et c'est en ce moment-là qu'il nous avait permis de faire des photos avec lui. Il a fait des photos avec des groupes, avec chaque chorale, avec nous, les dirigeants de l'époque. Donc on était là, on a fait des photos. Des photos que j'aimerais bien retrouver, mais moi, je ne les vois pas parce qu'à l'époque, il n'avait pas ces appareils-là. Donc je n'avais pas de... Et justement, le commencement de l'église, vous pouvez nous décrire justement comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé, comment ça s'est passé lorsque papa lui-même, justement, lorsqu'il vous a envoyé, vous, mais il y avait aussi vos confrères, vos frères et sœurs, justement, durant ce moment-là, ils vous ont envoyé ici pour une mission. Mais comment ça s'est passé pendant, durant cette période-là, les années, je pense que... 75, 75, 75. Bon, justement, moi, j'ai dit que je suis venu, personnellement, je suis venu en septembre, 1975, ici, en France. Comme je venais de raconter, papa Charles m'avait dit, tu auras une bourse, je te donne la bourse, va, et je suis venu. J'arrive ici, le rêve que j'ai eu, en 70, et je retrouve l'endroit, ici. J'en parle à papa. Je l'amène à l'endroit. Il regarde, on est passé. Bon. Je me rappelle très bien, en 75, quand je suis venu ici, en France, avant de venir. Avant de venir en France, quand je préparais mon voyage, je suis allé voir papa. Je suis allé d'abord voir papa Dianguinda. Il faut lui dire que papa, ça y est, la bourse est accordée, je vais aller en France. il me dira, tata ma wawa, nous avons décidé que tu ailles là-bas. Ça, c'est pas pour rien qu'il me parle. Nous avons décidé que tu partes là-bas. Et il y a des frères qui t'ont précédé, il y a des gens qui t'ont précédé là-bas. Ma fille est là-bas, mais elle est en Suisse. On parlait de maman Marie, maman Kina. Ma fille est là-bas. Et il y a d'autres frères, surtout tes frères, il m'a cité quelques noms, des frères, des compatriotes congolés de Brazzaville, qui sont déjà partis là-bas. mais malheureusement, tous ceux qui partent, quand ils arrivent en Europe, lorsqu'ils sentent le besoin d'aller prier, comme notre église n'existe pas, ils vont soit chez les catholiques, les dimanches, ceux qui ont besoin de prier, ils vont prier soit chez les protestants, chez les catholiques, ou ailleurs. Mais maintenant que vous êtes nombreux, tu vas rejoindre les autres, papa Mawawa, et essayer de faire quelque chose pour vous retrouver. Papa Kouloutu est là-bas, donc, quand tu partiras, mets-toi en contact avec papa Kouloutu. Ça c'est l'ordre que j'ai recevait de papa Dengenda. Mets-toi en contact avec papa Kouloutu. Et il y a papa Kina qui est là, qui va partir bientôt, dans quelques jours, il va repartir, parce qu'il était parti en vacances. D'accord. Donc, vous devez essayer de vous retrouver là-bas pour essayer de vous organiser. Quand il me parle comme ça, ce qu'il me dit là, j'enregistre. Je lui ai dit, papa, je peux enregistrer ce que vous me dites. Donc, j'ai l'enregistrement de ce conseil-là. D'accord. J'ai une bande. Donc, nous sommes arrivés en France. On arrive en France, j'essaie de retrouver les compatriotes, ceux qui étaient là. Et tout de suite, on commençait à se rencontrer et on s'est décidé, et on s'est dit, comme papa Koulout était à Genève, on partait à Genève lui rendre visite. Et papa nous a dit, papa Koulout, alors lui, c'est celui qui nous a dit comment procéder pour nous organiser. D'accord. Essayez de vous organiser. Entendez-vous. Au lieu d'aller prier ailleurs, essayez de vous organiser. Donc, on est revenus, on s'est mis à... Ici en France. Ici en France, oui. Tu sais, les kumbangistes étaient en France et étaient en Europe. Je parle, Maman Kina, par exemple, était en Suisse. Même quand papa venait là-bas, oui, de temps en temps, je ne sais pas, soit ils étaient invités chez les protestants, ils allaient prier. Ça, ce n'était pas l'église. Ce n'était pas l'église. C'était privé. Ici aussi, mais maintenant, quand nous sommes arrivés, les tout premiers, alors là, je peux citer les noms de ceux qui ont été à la base, comme on dit, ceux qui étaient là. Le premier nom, on dit, charité bien ordonnant, commence par soi-même, n'est-ce pas ? Je dis, papa Mawawa, papa Ngabala, Joseph, papa Ngabala, Antoine, papa Kinoani, Mathieu, papa Bafouako, François, papa Kodia Jacob, papa Guino Jacob, papa Makela, deux frères du Congo démocratique seulement. La majorité était du Congo Brazzaville. Papa du Congo démocratique, papa Ndonenzing, papa Ndonenzing, on l'appelait, Ndonenzinga, papa Makela, papa Makela Ndonenzinga, et puis papa Simon Diakoubikoa, c'était du Congolais. je crois que je n'oubliais pas un nom. Voilà. Donc, c'est nous qui étions à la base de tout. Et on a tenu les premières réunions à Daro, au Defap, à la métro glaciaire. D'accord. Voilà. Au Defap, au restaurant là-bas. C'est là-bas, on a tenu la première réunion pour mettre, pour essayer de voir comment. Mais on s'est dit, mais il y a nos frères qui sont ailleurs. Par exemple, maman Marie, et papa Kina qui sont en Suisse, il y a maman Nelly, qui est à Lausanne. On les a appelées, et on s'est dit, parce que là, nous sommes, je suis arrivé en septembre. Ces réunions-là se passent septembre, octobre. Et on s'est dit, en tout cas, à Noël, nous devons appeler tout le monde, pour que tous les kimpangistes qui sont ailleurs, qu'on soit ensemble. Et nous, on a fait appel, donc, à papa Kina, et maman Marie, et maman Lucienne, maman, qui sont les kimpangistes, mais qui avaient une amie, qui était maman Lucienne, et une sympathisante, parce que, bon, elles sont venues. Donc, on s'est retrouvés, le tout premier, la première réunion, c'est-à-dire le début de l'église kimpangiste, la première réunion, la première rencontre s'est tenue, chez papa Ngabala Antoine. à Valentin. C'est là où on a fait la première réunion que l'église a commencé. On a tenu, nous avons, à l'époque, on fêtait Noël, on a passé, on a passé la fête de Noël, et puis on a dit, on va former quelque chose, une association. Parce que l'église, parler de l'église, en entendant, c'est pas possible, parlons d'abord d'une association. nous étions tous des étudiants. D'accord. Donc, formons d'abord une association. On a cherché le nom, on a cherché le nom. Dans la nuit même, on a trouvé le nom, on s'est dit, C.I.K. C.I.K. et c'est à partir de là où nous avons, on a commencé par le C.I.K. et on a tout fait pour faire reconnaître le C.I.K., l'association. D'accord. Bon. Avec le temps, en évoluant, et puis, on a fait reconnaître cette association à l'État français. Avec le temps aussi, jusqu'à, bon, on a continué à évoluer, on a continué à prier, C.I.K., C.I.K., Et pendant ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de hiérarchie, justement ? Non, il n'y avait pas de hiérarchie, non. Entre nous, on s'était dit, à l'époque, on s'était dit, il faudrait qu'entre nous, surtout nous qui étions ici en France, parce qu'on tenait les règles. On a commencé à tenir nos réunions chez Ngabala, Joseph. Mais comme il travaille souvent de nuit, et les dimanches, c'était un peu difficile pour lui, et on a déplacé de combien d'accords ? On s'est dit, toutes les réunions se tiendront désormais chez Papa Mawawa, parce que j'avais un F5, j'avais une grande maison. Donc, toutes les réunions se tiendront, même le culte, les dimanches, se tiendront chez Papa Mawawa. Et c'est là où on tenait nos réunions. Et ensemble, les frères avaient décidé que Papa Mawawa, nous lui donnons la responsabilité d'être comme notre longue. D'accord. À l'époque. Bon. Ça, c'est entre nous. Oui. Bon. Mais à tout drôle, on prêchait, mais bon, j'étais en quelque sorte le responsable chargé de l'évangélisation de l'évangélisation de l'époque. Bon. Et puis, quand on a continué, plusieurs années après, avec tout ce qu'on a connu, les papas, la fête, qui sont venus, etc., on a eu... Et puis, Papa Dianguinda nous a dit, Papa Mawawa, vous devez tout faire pour faire reconnaître l'Église. Et à cette époque-là, malheureusement, nous, qui sommes toujours des lignes, huit heures, on se dit parfois des choses, parfois des choses. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des problèmes internes. C'est dans toute société. On a eu des petits problèmes. Bon. Il y a eu un relâchement quelque part. Mais comme j'avais la responsabilité à l'époque, j'ai dû affaire, avec l'aide de Papa Dianguinda et Papa Benansil, qui était le directeur du cabinet, ils nous ont envoyé les statuts de l'Église sur lesquels on devait se référer pour faire reconnaître et ils m'ont dit « Ah, tout le truc là, il y a eu de la salle et les gens se référent. » Je me suis retrouvé un peu comme ça, là. Et j'ai dû faire appel aux hommes de l'extérieur, à l'ami de Papa Dianguinda. Papa Dianguinda m'avait montré un monsieur qui était le président de la Fédération protestante, qui était M. Jacques Mori. Et M. Jacques Mori étant président de la Fédération, donc eux, chez les protestants, ils avaient des juristes, ils avaient choisi un juriste à qui on a donné notre statut qui venait de Kinshasa. Donc on a travaillé ça ensemble. Comme base. Comme base, oui, oui. Donc on a fait les statuts de l'Église jusqu'au point de faire reconnaître l'Église. L'Église kumbaniste. Ici en France. Ici en France, oui. Mais parce que tout a commencé seulement ici. Mais quand nous avons commencé ici, puisqu'on avait la première rencontre, on avait intéressé, par exemple, Maman Néry qui était à Lausanne. On avait intéressé Papa Kina qui était en Suisse. Et puis, à un moment donné, Papa Kina a eu un transfert. Il a été affecté en Belgique. Il est allé à... Bon. Donc, Papa Kina est très actif. Les mamans mouillons là. Ils ont tout fait pour chercher les kumbangistes et les non-kumbangistes. Ils ont tout fait pour que le CIK connaisse de l'expansion au niveau de la Belgique. Donc, en Belgique, c'est quand même mon néné. Et en Suisse aussi, parce que là où justement habitaient Maman Marie... Maman Néry. Maman Néry. Oui, oui. En Suisse aussi, oui, oui. Puisqu'à un moment donné, aussi, Papa Kina est allé travailler en Suisse. Donc, partout, CIK s'est développé. Et justement, cette question-là de l'expansion, ça a forcément créé quelques conflits ou disons que la gestion de la hiérarchie, parce que vous nous avez dit justement que l'Église kumbangiste, il y a une hiérarchie à respecter. Oui, oui. Et justement, comment ça s'est fait en désignant les responsables et vous, justement, vous étiez les responsables ici en France, là-bas en Belgique ou encore en Suisse et partout ailleurs. Comment ça s'est fait cette... comment dirais-je... Cette décision-là des responsables, c'était juste entre vous, justement, les frères et sœurs des chrétiens, vous décidiez, voilà, lui, il sera apte à amener bien cette mission-là jusqu'au bout ou comment, justement, vous diriez... Oui, tout au début, tout au début, nous faisons des votes. D'accord, il y a des votes. Oui, entre nous, on se disait, bon... Vous pouvez lire chez vous. Mais quand nous avons commencé, nous sommes... Parce qu'il fallait structurer le CIK. Mais la décision, ça ne venait pas d'une camba, je dirais, non, elle était pour ça. Tout au début... Vous vous faisiez ici en Europe, entre vous... Entre nous, entre nous d'abord, entre nous d'abord. Bon. Donc, on s'était dit, il faudrait qu'il y ait un responsable, un président de l'association. Le président de l'association, bien, comme un accord, nous avons pensé que Papa Kina, qui était le gendre de papa, de papa, et qui était aussi, bon, c'est de beaux-filles de papa, et puis, on s'est dit, il est très bien placé pour être notre président. Ensemble, nous avons voulu que Papa Kina soit le président. Et on a dit qu'il faudrait qu'il y ait un président, un président joint, des secrétaires. Nous avons désigné des gens comme ça, entre nous. On s'en a désigné. Mais puisque, au niveau de la Belgique aussi, les papas Kina avaient monté la structure du CIK, là-bas aussi, c'était organisé. Mais on avait un président, puisque le CIK était international, donc il y avait un, ce qu'on me dit, le patron, papa Kina. Et dans chaque pays aussi, il y avait des petites cellules, en fait, des cellules. Et on se retrouvait, on travaillait ensemble. Quand on voulait, par exemple, tenir une réunion, soit la réunion se tenait ici en France, ou on décidait que la réunion se tienne en Belgique, on partait tous en Belgique. Et voilà comment les choses se passaient à l'époque, jusqu'au moment où l'église a évolué, on a commencé à demander les lieux de culte, parce qu'on commençait à devenir nombreux. Mais je me rappelle très bien, quand nous n'étions pas nombreux, quand on priait, par exemple, chez moi, là-bas, à la maison, à un moment donné, quand papa Denguinda venait, ici en France, ou les papas Kouloutes venaient ici, personnellement, j'ai eu à verser des larmes devant papa Denguinda pour dire, papa, mais nous ne sommes pas nombreux. Aidez-nous, faites tout pour que nous soyons nombreux. Et papa Denguinda m'avait dit à l'époque, tu demandes à ce que vous soyez nombreux. Vous serez nombreux. Vous serez nombreux. Mais quand vous serez nombreux, regarde comment tu feras. Donc, vous rencontrerez beaucoup de difficultés, des difficultés du genre que j'ai connues, effectivement. Moi, personnellement, j'ai connu les hauts et les bas. D'accord, au sein de l'église. Oui, au sein de l'église. En tant que responsable. Et j'en sais quelque chose. Oui, oui. Mais justement, lorsque vous regardez l'église aujourd'hui, l'église Kimbanguiste, comment ça s'est, comment ça s'est, voilà, les déroulements, l'expansion de l'église Kimbanguiste aujourd'hui. Mais comment, comment vous sentez-vous justement face à cette réussite finalement lorsque vous voyez, vous avez débuté chez vous, dans votre, dans votre maison et aujourd'hui, nous avons les paroisses, un peu partout ici à Paris, en Ile-de-France, mais aussi ailleurs, dans d'autres régions en France ou encore en Belgique et ailleurs. Là, sincèrement, quand je regarde l'église aujourd'hui, je me dis, je me dis, c'est vrai, je reconnais que c'est le Seigneur qui m'avait envoyé ici pour jouer un petit rôle. Un petit rôle peut-être qui a produit. Et je me dis, vraiment, batata, parce qu'ils m'ont dit beaucoup de choses. Mais justement, je voulais rebondir là-dessus. Oui. Comment, comment pourriez-vous justement décrire ce quimbanguisme-là ? Parce qu'aujourd'hui, notre thème, notre mission, c'est le quimbanguisme, une civilisation. Oui. Mais justement, comment pourriez-vous justement, pas convaincre, mais nous aider à mieux comprendre que l'église qui m'a guise, ce n'est pas seulement une simple église où nous allons prier, mais on apprend beaucoup plus que simplement prier, mais toute une façon de vivre, notre façon de s'exprimer, notre façon de nous habiller, notre façon justement de nous organiser en communauté, dans la société. Justement, comment pourriez-vous justement nous, 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 enfin, expliquer à toutes ces personnes-là qui ne croient pas au papa, que c'est des dieux finalement qui sont venus vivre avec nous ici sur terre, parce que vous, vous le reconnaissez parce que vous avez vécu cette expérience-là personnelle, mais comment pourriez-vous justement expliquer à nos frères et sœurs qui ne sont pas kimbanguistes ou qui sont kimbanguistes mais qui sont encore dans l'état de le savoir, s'ils sont réellement, on peut reconnaître, mais voir l'importance de l'église et la dimension-là qui n'est pas pas, enfin, ils ont, j'espère qu'ils vont qu'ils s'élèvent et qu'ils soient qu'ils s'élèvent. Oui, moi, je me base sur les faits, les choses que j'ai vécues, que j'ai vécues. Je lis la Bible, je vois ce que Dieu a fait dans, par exemple, à nos frères qui nous ont précédés et je vois ce que Jésus a fait et maintenant que je suis, je disais tout à l'heure que j'étais né kimbanguiste, j'étais kimbanguiste, bon, donc, aujourd'hui, par rapport à ce que je vis, je dis, vraiment, Dieu s'est incarné, Dieu a pris une forme humaine à l'époque quand nous voyons les papas, moi qui vous parle, je croyais que c'était kimbangu, comment on dit, les m'voilà, les enfants de papa Simon kimbangu, et je ne comprenais vraiment pas, je n'ai pas compris et je me disais que ce n'est que plus tard, au fil des années, en vivant ce que j'ai vécu, j'ai compris que par exemple, je prends un exemple simple, un exemple simple que je dois vous raconter, qui me montre que j'ai compris que Dieu existe vraiment, que Dieu... D'accord, papa, vous allez nous expliquer ça tout à l'heure, nous allons vous permettre justement de souffler un peu avant de reprendre, nous allons demander à la régie de nous donner une petite chanson et nous allons... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que nous avons tous les papes que je disais que Bazaqa va me voir là alors que réellement c'était des dieux et maintenant j'ai bien compris cela maintenant que j'ai bien compris je me dis j'essaie de me forcer dans le monde je sais de me forcer c'est forcer, c'est pas quelque chose de naturel finalement même vous étant ni même kimbanguiste aujourd'hui vous dites que vous devez vous forcer à croire à croire et à bien me tenir vous êtes bien d'accord vous êtes bien d'accord avec toutes ces personnes là qui hésitent en tout cas vous comprenez en quelque sorte leur hésitation moi je comprends leur hésitation parce que nous sommes des humains nous sommes des humains quand je lis quand nous lisons la Bible même les apôtres de Christ les apôtres qui étaient toujours avec lui certains doutaient bien ils voyaient bien ce que le Seigneur faisait mais à un moment donné ils comprenaient pas très bien jusqu'au jour prenez un autre exemple le jour où notre Seigneur Jésus-Christ a marché sur les eaux mais les apôtres ils croyaient qu'ils avaient ils avaient affaire à un démon ils croyaient ils croyaient c'était un fantôme mais moi quand même alors qu'ils les connaissaient très bien et quand il leur rassurait non ne vous effrayez pas c'est moi Pierre dit moi je voudrais venir si c'est toi alors permets que je vienne que je marche moi aussi mais Pierre Pierre aussi a marché sur l'eau pendant qu'à un moment donné quand il était sûr qu'il s'adresse au Seigneur il a marché mais lorsque le doute est arrivé il a commencé à s'enfoncer donc nous sommes des hommes des humains on n'est pas tellement stable ce que tu peux croire moi c'est ce que je pense voilà pourquoi je me dis je m'efforce je m'efforce m'efforce mais comment je m'efforce vous convaincre parce que je ne vous en casse pas convaincre le monde entier partager cette bonne nouvelle au monde entier je m'efforce je m'efforce monsieur la porte mais justement comment la mission on se rend à Lorsque tu vois que tu es au-delà de la campagne, tu es à l'église de la campagne. Tu es à l'église de partager. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle de Papa Simo Kimba, on traverse même les frontières. Tu vois que tu es au-delà de la campagne. Dans l'église, même dans l'église, tu es au-delà. Tu es souvent sympathisant. Tu es au-delà de la campagne à tout moment. Mais comment tu es au-delà de la campagne ? En tout cas, tu es à l'église, à montrer grandeur. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est évident. Est-ce qu'il y a un conseil pour que tu es au-delà de la situation ? Est-ce qu'il y a une hésitation ? Moi, j'ai une expérience personnelle. J'ai un conseil pour que tu es au-delà de la campagne. « Papa, tu es au-delà de la campagne, suivez-nous aveuglement. » C'est-à-dire que vous compreniez, que vous ne compreniez pas, mais faites seulement ce que nous vous disons. Et faites-le comme nous vous le disons. Alors, maintenant, il y a un conseil sympathisant, par exemple. Il y a une expérience personnelle, c'est qu'il y a un conseil sympathisant. Ou bien, un conseil sympathisant, si je parle à quelqu'un, je ne cherche pas des choses académiques. Je ne cherche pas des choses académiques. On va vivre. On va comprendre. Et je disais ça tout à l'heure, le peu que je connais, on va vivre. On va faire un conseil. 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 « Je n'ai pas eu d'un conseil. » « Je n'ai pas eu d'un conseil. » « Papa, je n'ai pas eu d'un conseil. » « Je n'ai pas eu d'un conseil. » Et lorsque tout ça, les conseils, on va vivre sur la même longueur de Gepazon, en ce moment-là, la civilisation est en Gowana. C'est-à-dire que tout les conseils, on va vivre sur les conseils. On va vivre sur les conseils. Donc, un gars peut convaincre. Oui, chacun de nous a une mission particulière. Quand je suis, par exemple, l'exemple, il y a papa, pasteur Joseph, quand il parle, « Namunique, ce n'est pas lui qui convainc, mais c'est l'esprit. » Lui, il a un outil, un instrument. Il a un outil, un outil. Mais maintenant, il y a un outil profane. « Namunique, il y a un jour qui mette la main. » « Namunique, il y a un jour qui mette la main. » C'est comme on dit, il y a des gens qui n'ont pas d'oreilles, en quelque sorte. Donc, c'est pour dire que « N'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oreilles. » 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 « Alors, lors que tout ça m'a d'oreilles, n'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oreilles. » « Nous serons en accord. » « À ce moment-là, il y a plus facilement et plus simplement. Et il se révèle aussi à quiconque le cherche. À quiconque le cherche. » « N'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outes. » C'est normal qu'il n'y a pas d'outes. « Mais il n'y a pas d'outes. » « Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'outes ? » « Tu t'attends. Cherche maintenant Dieu. » Parce que Dieu a dit « Quiconque me cherche me trouve. » « Et il se révèle aussi à qui il veut se révéler. » « Et il donne à qui il veut donner. » « Il élève qui il veut élever. » « Je ne me suis pas d'outes. » « Moi, je ne suis pas d'oublier. » « Je ne me suis pas d'outes. » « Je ne suis pas d'outes. » « Papa, papa, tu ne m'as pas dit qu'il n'y a pas de boulot. » « Mon boulot est à la terre. » « Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de boulot. » Et puis, « Toi, tu m'as dit qu'il n'y a pas de boulot. » « Mais ce n'est qu'il n'y a pas de boulot. » « Je n'y a pas de boulot. » « Je n'y a pas de boulot. » « Toi, tu m'as dit que ça va aller de soi. » « Nous serons tous d'accord. » On arrive bientôt à la fin de notre émission. Papa, est-ce que vous avez un témoignage, quelque chose à nous partager avant qu'on puisse conclure cette émission ? Témoignage, oui. Il y a un moment qu'on a à vivre aussi. J'ai vécu quelque chose que moi, j'estime d'extraordinaire. Papa Kouloumte nous a quittés le 17 mars 1992. En 1995, moi, j'ai travaillé au ministère des Transports à la Défense. Mais ce jour-là, j'avais pris mon rendez-vous pour aller voir mon médecin à la cité universitaire. Bon. Donc, cet après-midi-là, je quitte mon travail. Donc, je prends le RER pour aller à la cité universitaire. J'arrive à Châtelet, je change. Maintenant, je vais descendre à Danfer-Rochereau. Pendant que je... Cité universitaire, je veux dire. Pendant que j'arrive à Danfer-Rochereau, je suis assis dans le métro. Je ne sais pas qu'est-ce qui me prend. Je ne peux pas expliquer ça. Une joie indescriptible me saisit. Je ne peux pas expliquer d'où venait cette joie-là. Et je me mets à chanter. Et je me mets à chanter tout doucement. J'arrive, on arrive à la cité universitaire. Je sors du train, tout en chantant. Je sors du RER. Je prends l'escalator. Pendant que je prends l'escalator, je suis debout. Mais je continue à chanter. C'est ça qu'on prend, il faut pas. Bon, mais les gens me regardent. Mais je ne chantais pas fort. Bon, je sors, je vais dans... J'arrive dans le boulevard. Je longe un peu le boulevard Jourdan. Je rentre dans la cité universitaire. Plutôt dans le parc Montsouris. En rentrant dans le parc, je chante. Et pendant que je chante, je défile. Je défile en chantant. Je regarde, là où je vais devant moi, il y avait des bancs. Je vois un monsieur seul qui est assis. Dans le secteur, il n'y a personne. Un monsieur qui est assis tout seul sur un banc. Moi, j'avance. Je continue à chanter. Je continue à chanter. J'arrive à sa hauteur. Le monsieur, il me voit passer, là. Il me dit, bonjour, mon frère. Il me salue. Il me dit, bonjour, mon frère. J'arrête de chanter. J'incline ma tête. Je dis, bonjour, mon frère. Et je continue à chanter en défilant. Je passe devant lui. J'arrive au moins à 10 mètres. Lui, il s'est levé. Et il m'a suivi. Moi, je chantais tellement. J'étais emporté par cette joie-là. Et il vient me tenir à l'épaule. Le monsieur, là. Tout j'avais vu sur le banc. Il vient me tenir sur l'épaule. Il me dit, ah, excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que je peux vous parler ? Je me suis retourné. Donc, je l'ai regardé. Je vois que c'est un monsieur. De teint basané. Je l'ai amouné. Il est là. Je veux vous parler. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, ah, je voulais vous parler, mais est-ce que vous avez un peu de temps à m'accorder ? Je dis, oui. Il dit, allez vous asseoir sur le banc, là. Là où j'étais assis. Allez vous asseoir sur le banc. Moi, je vais tout de suite seulement à l'hôpital, là. Je vais téléphoner. Puisque les cabines téléphoniques étaient dans la rue. Je vais téléphoner à la salle pétrière. Je vais téléphoner à la salle pétrière. Il y a quelqu'un qui est là-bas qui est très malade. Mais je vais demander au médecin qui est en train de suivre ce malade pour savoir, pour connaître un peu son état de, son évolution. Bon. Il me dit d'aller m'asseoir sur le banc où il était assis. Moi, je fais volte-face. Je continue maintenant à chanter en défilant et je vais m'asseoir sur le banc. Quelques minutes après, je l'ai vu partir. Mais il ne s'est pas passé. En peu de minutes, je le vois revenir. Je me suis dit, il n'est pas arrivé à destination. Parce que, il y a une distance. Mais vu le temps où il y a djongeli, je me suis dit, à kumikunate. Mais je le vois revenir. Quand il revient, il met ses mains comme ça. Excusez-moi, il met ses mains comme ça. Il met ses mains comme ça et il a la tête baissée. Et il avance. Il arrive. Quand il est arrivé à quelques mètres devant moi, je lui ai parlé. J'ai dit, oh, mais vous n'êtes pas allé téléphoner ? Il me dit, si. Au fond de moi, je me suis dit, azako kusangai. Il me dit, si. Bon. Il a continué à avancer. Mais il paraissait triste. Il vient. Et il vient s'asseoir sur le banc. Sur son banc, là. Donc, tu fais de côte à côte, oui. Bon. Et il était pensif. Il a tenu, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, la personne, juste allé prendre les nouvelles du malade. Mais on veut de m'annoncer que cette personne a quitté ce monde. Il a rejoint son trône céleste. Il a rejoint son trône céleste. Là, c'est un blanc qui vous parle. Oui. Il me dit, il a rejoint son trône céleste. Et puis, il reste pensif. Et puis, il fait, ah, quelle perte. Quelle perte pour l'humanité. Quelle perte pour l'humanité. Oh. Bon. Moi, j'entends. Et puis, à un moment donné, il se tourne vers moi. Il me dit, j'étais venu m'asseoir ici pour t'attendre. Je savais que tu devais venir par ici. C'est lui qui me dit comme ça. Je savais que tu devais passer par ici. Donc, je t'ai venu ici pour t'attendre. Maintenant que je t'ai vu, est-ce que tu as vraiment le temps de m'écouter ? J'ai dit, oui. Je vous écoute. Alors, moi, dans ma tête aussi, ça commençait à me... Nazaréna et Sengo. C'est le genre que j'avais. Je me dis, mais je suis en face de qui ? Je me pose des questions. Et puis, il reste un moment. Il me parle et il me dit, oh, je suis venu m'asseoir ici parce que na mounio. Et ça, c'est ce que je sentais de dire maintenant, là. Parce qu'il m'avait dit, quand tu vas partir, va écrire ça. D'accord. J'ai écrit ça. J'ai dit, donc, j'ai un petit document écrit. Mais je ne l'ai pas mené. Bon. Donc, il me parle. Bref, 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 bref. Il me parle et à un moment donné, il me pose la question. Il me dit, que veux-tu que je te donne ? Il demande ce qu'il me dit. Oui. Mais avant qu'il me dise ça, il m'a d'abord demandé, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? À moi. Il me pose cette question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Pour moi, c'est un inconnu. Et il me pose, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Mais un inconnu qui me pose, est-ce que je dois dire la vérité ? Ou mentir ? Bon. Alors, quand il dit, je suis pasteur. Ah bon, tu es pasteur. Tu es pasteur, tu es dans quelle église ? J'ai dit, je suis kimbanguiste. Je suis kimbanguiste. Il dit, ah, ah bon ? Il dit, ah, j'ai déjà entendu ça. C'est lui qui dit, j'ai déjà entendu. J'ai lu des livres de kimbangu. Bon. Et puis après, il me dit, bon, il me pose des questions, tant de questions, tant de questions. Et puis il me parle, il me parle, il me parle. Il me demande, quel est ton nom ? Comment tu t'appelles ? Et moi aussi, j'hésite. Et puis je lui dis quand même, j'ai dit, curieusement, le même jour-là, avant de sortir de mon bureau, j'avais préparé mes cartes de visite. J'avais fait moi-même un lot de cartes de visite que j'avais dans la poche. Je sors donc une carte. J'ai dit, voici, voici mon nom, ma carte. Il prend. Il dit, ah, ah, vous m'appelez Mawawa, oui. Est-ce que vous me permettez que je garde ça ? J'ai dit, oui, je peux garder. Il la garde. Moi, je lui dis maintenant, vous, comment vous vous appelez ? Il me dit, moi, je n'ai pas de nom. Moi, je dis, non, mais non, dites-moi comment vous vous appelez. Bon, bref, on dit, et puis il me dit, si vous tenez à connaître mon nom, je m'appelle Yann. J'ai dit, quoi ? Yann. Mais il disait Yann, je ne savais pas s'il disait Yohann ou Yann ou... Bon, tellement il prononçait... Bon, bon, bref, à un moment donné, il a fait sa tête comme ça. Il est resté comme ça. Et au moment où il a relevé sa tête, il a dit, ah, Moïse. Hein, quand il a dit, parce qu'il avait vu mon nom. Il dit, ah, Moïse. Et il m'a regardé. Dès qu'il m'a regardé, j'étais touché. Je me suis dit, je suis en face d'un mort. Donc, j'ai reconnu papa. Papa Koulout. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vraiment, ce n'est pas un rêve ce qu'il s'est dit de dire là. Je suis là, là, là. Nous sommes là. On est comme ça. Et puis, quand je l'ai reconnu, je l'ai reconnu, j'ai dit, papa. Et j'ai commencé à dire papa. Et il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a demandé les nouvelles de l'église. Il m'a parlé des trucs. Il m'a... Mais là, il vous raconte, enfin, vous le reconnaissez en tant que... Papa. Papa Koulout. Et, vous pouvez nous expliquer justement... Non. Il a révélé son identité ou... Non, il n'a pas révélé son identité. Moi, comme ça, en le regardant, je me suis dit, mais je suis en face de papa Koulout. Il ne m'a pas dit son nom. D'accord. Et puis, il m'a... Mais là, j'étais sûr que j'étais en face de papa Koulout. D'accord. Bon. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, ah, tu as ton rendez-vous à l'hôpital. Alors que moi, je ne lui avais pas dit que je suis parti à l'hôpital. D'accord. Il m'a dit, ah, tu as ton rendez-vous à l'hôpital. Donc, allons. Allons que je t'accompagne. Et il m'a accompagné. Et nous sommes allés jusqu'à la cité universitaire, là. L'hôpital international qui est là. On rentre à l'hôpital. On arrive à l'accueil. Il m'a dit, toi, tu peux aller... Va voir ton médecin. Moi, je vais t'attendre ici. Il y a des fauteuils, là. Je t'attends ici jusqu'à ce que tu descendes. Et puis, lui, il est resté à l'accueil. Moi, je suis monde. Mais il m'a dit, oh, je sais que tu n'en as pas pour longtemps. Tu dois... Tu en as peut-être pour 40 minutes. En gros. Avec la tente et que ton médecin te regarde, etc. Tu en as peut-être pour 40... Enfin, il n'avait pas dit 40 minutes, mais je donne un chiffre comme ça. Bon. Tu en as peut-être pour tel temps de minutes. Donc, je t'attends ici. Et moi, je suis monté. J'ai pris l'ascenseur, je suis monté. J'arrive là-bas. Je n'ai même pas mis du temps aussi. On m'a reçu. Bon. J'ai fait mes visites. En sortant de là-bas, je descends. Et quand j'ai pris l'ascenseur, en descendant, j'ai regardé ma montre. J'ai dit, mais... C'est le temps que j'ai mis aussi, à peu près. Et puis, on est revenus ensemble. Maintenant, en sortant de l'hôpital, il me dit, repartons nous asseoir sur le banc. On est venus. On arrive à côté de, qu'on appelle, du parc. On attend les gardes champêtres qui sont dans le parc, qui sifflent. C'est-à-dire que le bateau va à un parc. Il faut abîmer. Parce qu'il n'y a pas un parc. Il me dit, ah, on ferme le parc. Bon. Puisqu'on ferme, puisqu'on ferme, Moïse, allons nous asseoir à l'hôpital. À l'entrée de l'hôpital, dans la rue, il y a un arrêt de bus. Il y a des bancs qui attendent le bus. Il y a des bancs. Donc, allons nous asseoir là-bas. J'ai encore quelque chose à te dire. On va là-bas. Il me parle encore un peu. Et à un moment donné, on se sépare. Il me dit, demain. Il me dit, demain, à 18h, viens me voir là où tu m'as vu. Il y a 14h. J'ai des choses encore à te dire demain. Donc, on va commencer. Bon. Maintenant, je le vois monter dans le bus. Parce que je lui avais demandé, mais où est-ce que tu habites, toi ? Parce que moi, je lui avais donné ma carte de visite. Et il me dit, moi, je n'ai pas de maison. Donc, je suis SDF. Un sans-abri. Un sans-abri. Bon. Il a pris le bus. Je l'ai vu prendre le bus. Et il est parti. Le lendemain. Maintenant, quand je suis rentré, je rentrais chez moi maintenant. En rentrant chez moi, je lui disais. Mais j'ai pas qu'à ne savonner à lui. Mais n'a mon ni papa. Mais est-ce que... C'est-à-dire que je me suis posé beaucoup de questions dans ma tête. Est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça... Je vais pas lui raconter ça à ma femme. Mais... Qu'est-ce qui va me prendre ? Pour elle, c'est-à-dire que ça va être un dégéné. Bon. Est-ce que j'ai raconté ou bien j'ai raconté tout ? Est-ce que c'est spirituel, c'est pour moi seulement ? Ou bien... Mais s'il m'arrive quelque chose, et si je n'en parle pas à ma femme, comment... Bon, allez. Bon, je suis allée. J'arrive à la maison. Curieusement, je ne dis rien à ma femme. Je suis resté comme ça. J'ai passé ma nuit tranquillement. Mais le lendemain matin, ma femme travaillait aussi. Elle travaillait au laboratoire, dans le même ministère que moi, mais au laboratoire de Ponce-et-Chaussée. Donc, elle, elle était secrétaire là-bas. Donc, j'ai dit à ma femme... Habituellement, c'est moi qui sortais de la maison le plus tôt. Et ma femme partait après. Mais ce lendemain-là, c'est ma femme qui sortait plus tôt. Je l'ai vue se laver très tôt. Je lui ai dit, mais maman, pourquoi tu vas ce matin comme ça ? Elle me dit, ah, parce que j'ai des saisies à faire, mais c'était tellement long. Bon, bref, elle est partie plus tôt. Mais on avait l'habitude de fermer notre chambre, parce qu'on a des enfants. Il faut que je ne sais pas si tu as une chambre, mais je ne sais pas si tu as une chambre, mais ce jour-là, quand ma femme est partie, moi, je suis resté. J'ai fait ma toilette. En sortant, j'ai fermé... Pardon, oui. J'ai sorti mon truc sans qu'il n'y ait pas de porte. Mais la clé n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Instinctivement, quoi. Et je suis patron de travail. Au travail, à un moment donné, je me rends compte, qu'il y a une clé. Il faut que je sorte plus tôt, rejoindre ma femme, qu'il n'y ait pas de clé. Moi, j'ai mon rendez-vous avec papa. À tel endroit. Maintenant, quand je viens à l'endroit où je devais remettre la clé, au métro, pour remettre la clé à ma femme, j'attends ma femme, j'attends, je ne la vois pas. J'ai dit, mais il ne faut pas leurrer Coca, déjà. Parce que je n'ai rien dit à ma femme. Mais il ne faut pas leurrer Coca. Subitement, pendant que j'attendais, j'étais tellement impatient. Je voulais remettre les clés. Comme ça, je serais libre. Je n'ai rien dit à ma femme. Et c'est en ce moment-là. Je ne sais pas d'où il était sorti. Je le vois juste à côté de moi, comme ça. Papa. Le monsieur en question. Sans domicile fixe, du coup. Voilà. Il est là à côté de moi. D'accord. Il me pose la question. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je dis, mais j'attends ma femme. Bref. Puis ma femme aillée. Il me dit, ah, tu attends ta femme. Bon, toi, je l'ai. Lorsqu'elle viendra, comme ça, on est resté là. On attendait. Moi, j'avais le dos tourné vers l'escalator. Vers le métro. Et lui, il était le dos tourné dans la rue et il regardait vers le métro. Donc, on était face à face. Puis à un moment donné, ma femme arrive. Elle est dans l'escalator. Elle est dans l'escalator. Elle est dans l'escalator. Le monsieur, papa, me dit, Moïse, regarde ta femme qui arrive. Regarde ta femme. Regarde derrière toi, ta femme qui arrive. Je me retourne. Juste, je vois, c'est moi, le mouchoir de tête. Donc, elle est dans l'escalator. Donc, l'heure, elle est dans l'escalator. Tu vois ? Elle est dans l'escalator. Elle est dans l'escalator. Et puis, elle figure, et puis, le corps. Bon, bref. Donc, j'ai encore eu la confirmation que s'il ne t'est pas papa. Comment il a l'évoqué ? Comment il a l'évoqué ? Maman ne t'est pas. Juste, l'heure, retourne-toi, regarde ta femme qui arrive. Je vis seulement d'abord une soie de tête seulement. Je ne voyais pas sa figure. Et ce qu'elle a été dans l'escalator. Et puis, j'ai dit, maman, bim. Alors, aïe, aïe. Bon. J'ai présenté, j'ai dit, c'est ma maman. J'ai dit, que j'ai apprécié. Le monsieur dit, c'est vous qui êtes la femme de votre mari ? Oui, oui. Abenekopé, c'est ma conseille. Devant moi. Abenekopé, mais curieusement, il reprend les choses qu'il lui avait dites le jour où nous sommes mariés. quand nous sommes allés à Kalina, on a passé la nuit là-bas chez lui. Quand il s'était retiré, on a vu ça, c'est ma maman Pauline. Je me suis dit, il a repris ça là, ce jour-là. Et ma femme a eu peur. Mais elle s'est dit, mais c'est qui ça ? Et puis, en sortant, il a... Bon, bref. Le temps aussi a été. Si vous avez un dernier mot... Bon, un dernier mot, un dernier mot, je dirais ceci. Bande Konangaï, et tous ceux qui peuvent m'entendre, et tous ceux qui peuvent m'entendre, vraiment, je certifie et je vous dis que les Nzambé, en trois personnes, il y a qui dans mon kilyoyo, parfois on dit qu'il y a un bisou, et qu'il y a un bisou, on a eu le privilège de vivre avec eux. Et ils sont là, ils resteront là, avec nous éternellement. Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est notre chef spirituel actuel. C'est lui, et c'est lui qui est le Dieu créateur. C'est lui, papa Simon Kimbangu, c'est lui, papa Kisolo Kélé, c'est lui, papa de Alungana, c'est lui, papa de Nguida Kuntima. En tout cas, personnellement, je suis tellement convaincu que je dis, qu'ils aient seulement pitié de nous. Programme, oui, en nous créant, parce qu'il y a qui a fait un bisou dans mon kilyoyo, parce qu'il y a qui a fait un bisou dans mon kilyoyo, parce qu'il y a qui a fait un bisou en France. Pour moi, vraiment, qu'il ne nous oublie pas. Et puisque, nous avons eu un bisou, vraiment, tout ça, c'est un bisou, nous allons dire, tout ça, tout ça, tout ça, oui, même si nous avons eu un bisou, Nagosal. Moi, c'est la seule chose que je peux dire pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, papa. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous invitons aussi à vous abonner sur notre chaîne Preski Saint-Denis et à consulter aussi notre barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à commenter directement en dessous de la vidéo. À la caméra, c'était papa Nadi Kouzoulou et papa Gomeski Lolo. Merci à toute l'équipe Preski Saint-Denis. Nous remercions aussi lui-même, sa divinité, papa Simon Kibarou, qui a gagné le patron de cette quatrième génération. On se retrouve à la prochaine. Le nom du père du fils et du Saint-Denis. событи. Le monde. Le monde. Nouvelle Jérusalem Venez voir la nouvelle civilisation Venez voir la nouvelle civilisation Venez voir la nouvelle civilisation Le divotisme Nouvelle civilisation